C'est l'équipement de protection de base qu'on porte ici. Dès qu'on entre dans l'isolement, il y a l'équipement de protection adapté. La population, il y a la panique, il y a la panique avec les rumeurs qui sont séquées. On est confrontés à une épidémie d'un type qu'on n'a jamais vue, une ampleur qu'on n'a jamais vue par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Nous sommes au-dessus de l'iceberg en un moment, parce que le contact tracing n'a pas fonctionné. Et c'est l'un des principaux problèmes que nous avons, parce qu'on peut trouver les patients dès que possible et qu'on les réfère au casement centre, c'est la base pour une épidémie d'un outbreak. MSF n'est pas capable de s'arrêter avec tout ici. Nous avons besoin de plus d'experts qui viennent, nous avons besoin d'épidémies, nous avons besoin d'équipement. Sous-titrage Société Radio-Canada My family, my father, my father, my sisters, my brothers, my son, my boyfriend, my boys, 25 plus of my family. I feel completely overwhelmed. I feel quite emotional because there's some really horrible situations in there. The UN member states cannot focus slowly on measures to protect their own borders. This is a transnational crisis with social, economic and security implications for the African continent. It is your historic responsibility to act now. We cannot cut off the affected countries and hope this epidemic will simply burn out. To put out this fire, we must run into the burning building. There's another way of doing it with a surgical gun. It's not as watertight as... We are the ones having the expertise, so we thought that by training external partners, they may be more prepared to come and give a hand in the field while staying safe. We are in the first place to try this clinical trial. It's a treatment perros. For the moment, we don't have any results where we can prove concretely that there is an effect. But we still have a lot of hope, I think, and we'll see it. We'll see it again. For me, this is the moment, the most dangerous moment, and the most critical moment in an outbreak, because the case is we're going down and down and down, days after days, and people start to relax. And this is when we get accidents. For me, Ebola, until we got the very last case in the country, it is not over.